Neuf conventions relatives à la mise en œuvre du projet Cap Excellence ont été signées à Rabat avec pour objectif de faire des ressources humaines et des compétences un atout majeur pour l'attractivité de l'investissement et le renforcement de la compétitivité des entreprises. Signé d'une part entre le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et l'Office de la Promotion professionnelle et de la Promotion du Travail. Et d'autre part, le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales et l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile et la Fédération marocaine de l'externalisation des services. Ces conventions visent la mise à niveau des offres de formation dédiées au secteur de l'automobile, l'aéronautique, l'offshoring et le textile. Les conventions que nous avons signées aujourd'hui portent sur la concrétisation de deux importantes initiatives dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. La première concerne la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance des établissements de formation sectorielle de l'OFPPT, à travers une gestion en partenariat public-privé avec les professionnels des différents secteurs, afin de permettre un rehaussement qualitatif de la formation via l'implication directe et active des professionnels. Un modèle de gouvernance public-privé sera mis en place dans le cadre d'une société anonyme, dont le capital sera détenu à 51% par l'association professionnelle concernée et 49% par l'OFPPT, avec un conseil d'administration présidé par un professionnel du secteur. Les formations ont été gérées en partenariat entre le secteur public et privé. Donc il y a eu une anticipation des besoins de formation pour le secteur automobile entre 2015-2020, qui a été fait avec succès, car nous avons réalisé les 90 000 emplois prévus en 2020, on les a réalisés en 2018. Donc, également, il y a eu la gestion déléguée de la formation, qui a été confiée au secteur automobile, à travers les IFMIAC, qui est un succès, où nous avons des taux d'insertion qui sont de 99%, donc c'était une réussite. Les services représentent toutes les activités de l'off-shoring, en passant du CRM, en démarrant du CRM, en passant par le BPO, le KPO et l'ESO. Et nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir accompagner le secteur, qui est l'un des grands secteurs de développement ici, sur le territoire marocain. Et nous avons pour objectif la création d'une structure d'animation autour de la formation, qui a pour but tout simplement d'accompagner sur la première année 200 jeunes dans le cadre de leur formation, que ce soit du soft skills ou des hard skills, pour intégrer les grands noms de notre industrie. L'OFPPT financera pour sa part un tiers du coût de la mini-chaîne Industrie 4.0. Et pour chacune de ces mini-chaînes, l'Office va assurer l'acquisition et le fonctionnement, ainsi que la mise en place des modules de formation et l'affectation des formateurs qualifiés.